Bonsoir, donc je vais vous parler de Dancer, qui est un framework de développement web et qui on verra. Donc pour commencer, petite présentation de ce qu'est Dancer. Comme j'aime le dire, je connais bien. Qui tu es toi ? Je m'appelle Alexis Sucrier, Sucria sur les lettres. Je crois que c'est très intéressant. T'as créé Dancer ? Oui, oui. On va voir que c'est un détail. Donc c'est un framework pour Perl et qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on parle plutôt de micro-framework. Vous allez voir en détail pourquoi. C'est pas du tout une usine à gaz, comme certains frameworks très complexes qui vont vous fournir tout de A à Z pour une application web. Ça se concentre sur l'essentiel. C'est un framework PSGI. Est-ce que vous connaissez PSGI ? Vous pouvez lever la main ceux qui connaissent PSGI. OK. Donc en fait, et dans les autres langages WSGI en Python ou Rack en Ruby. Non ? Donc en fait, tout ça, c'est un peu la même idée. C'est l'idée d'abstraire ce qu'est une application web de son déploiement au niveau d'un serveur. Par exemple, dans le début des années 2000, si je choisissais de faire une application avec un phase CGI, j'allais écrire un phase CGI. Donc j'allais utiliser le module phase CGI et implémenter mon code avec ce module. Si, quelques mois plus tard, j'avais envie d'aller me déployer avec du mode Perl, il fallait que je réécrive mon application en mode Perl. Avec PSGI, l'idée est de dire, une application web, c'est une application PSGI. Ça renvoie sa réponse sous une forme structurée, qui est en fait une liste, avec un code retour HTTP, des headers et un body. Et après, je vais avoir des adaptateurs. Je vais avoir un adaptateur PSGI pour phase CGI, pour mode Perl. Je vais avoir des serveurs standalone, je vais avoir des serveurs asynchrones. Et je ne suis plus dépendant de comment j'ai écrit mon application pour la déployer. Cette idée, ce concept, est démarré dans la communauté Python avec WSGI. Et il a été porté en Perl sous le nom de PSGI. Une fois que PSGI est arrivé dans la communauté Perl, quasiment tous les frameworks web ont suivi le PAP. Et Dancer fait donc partie des frameworks compatibles. Donc quand vous écrivez une application avec Dancer, vous écrivez une application PSGI. Donc vous êtes de facto indépendant de la façon dont vous allez déployer votre application. Donc c'est quand même très important de retenir ça. On n'essaie pas de friendly avec Dancer, c'est-à-dire que le framework est conçu d'une manière modulaire. On va voir qu'on va pouvoir choisir le moteur de template qui nous plaît, le moteur de session qui nous plaît. Et une application Dancer, si vous la générez avec l'outil qui est fourni avec, est générée comme un module CEPAD. Vous allez avoir des tests qui vont être préparés pour vous à Macfile.pl. Et vous allez être capable d'installer votre application Dancer comme tout module CEPAD. Donc on est vraiment dans une optique très orientée CEPAD également. J'espère que le Wi-Fi va arrêter de clignoter. Et aussi, c'est très important, et ça colle bien avec la thématique de la soirée, développer du web avec Pearl Dancer c'est fun. Alors j'ai une petite preuve à la fin, c'est pas moi qui parle vous allez. Pour le dire d'une autre manière, qu'est-ce que Dancer ? En fait, Dancer c'est un DSL, donc c'est un mot un peu barbare, qui veut dire Domaine Specific Language. En fait, on entend par là le fait qu'on a un sous-langage dans un langage. Donc ici, Dancer finalement, c'est un langage pour écrire une application web qui est écrit en peur. Vous allez voir qu'en fait, Dancer c'est ni plus ni moins qu'un jeu de mots-clés, très simple, qui vous aide à écrire une application web. Le cœur de Dancer finalement repose sur ce qu'on appelle des routes. Donc on va décrire une application web avec des routes. On va voir un peu plus en détail ce que c'est que ça. Donc l'idée, c'est d'être extrêmement intuitif. Vous allez voir que c'est un petit peu ce qui ressort des commentaires des utilisateurs. Donc on a quasiment pas besoin de lire la doc quand on écrit une application Dancer. Les choses viennent assez naturellement. C'est un layer très fin, donc c'est une couche très fine. C'est un petit peu ce que je disais en début de présentation. Par rapport à quelque chose comme Catalyst ou Ruby on Rails, on va voir que Dancer vraiment ne vous met pas de bâton dans les roues. Vous n'avez pas besoin d'apprendre toute une quantité d'informations avant de faire votre première application web. En fait, quand vous voyez un premier exemple, vous avez déjà compris l'essentiel finalement. Un petit peu d'histoire. Comment est né ce framework avant de vous montrer du code ? Donc en fait, c'est un petit peu les origines du développement web en période. En fait, tout a commencé avec CGI.pm. Pour ceux qui ont fond du développement web au début des années 2000 ou un petit peu avant, on faisait du CGI.pm. Alors bon, on était un peu triste quand même. C'est-à-dire que voilà, on avait des choses comme ça. Donc grosso modo, il fallait tout faire dans le CGI. Donc on commence par utiliser CGI. Alors là, on fait encore la version objet, on est un petit peu moins trop pourri qu'avant. Mais bon, ça reste quand même du CGI. C'est-à-dire que je dois dispatcher moi-même. Je dois analyser moi-même les paramètres qui sont donnés dans mon URL pour savoir ce que je dois faire. Puis une fois que je sais ce que je dois faire, je dois faire mon action métier. Et puis après, je dois me débrouiller pour construire ma réponse. Alors peut-être que je veux poser un cookie. Alors il faudra que je fasse un print. Peut-être que bon, voilà, je vais avoir du contenu à crincher. Mais tout est de A à Z dans l'exécution de mon CGI. Et en plus, ce qui est vraiment très mauvais en termes de perf, c'est qu'à chaque fois qu'une requête arrive sur mon serveur, je démarre l'exécution de mon programme ici, pour une requête entrée, et je termine à la fin. C'est-à-dire que si jamais j'ai 3 gigas de bases de données à monter en RAM, je suis triste parce que je dois les faire à chaque requête. Donc c'est clairement pas bon du tout. Après, donc voilà, je résumais ça un petit peu méchamment. Ensuite est venue l'époque de Catalyst, qui est un petit peu le pendant de Ruby on Rails dans le nom de Perl. Donc c'est un framework MVC complet, extensif, avec plein de plugins, qui est très bien fait, qui a une communauté très très bonne. L'objet n'est pas de dire que Catalyst n'est pas bien ici. C'est juste que Catalyst, c'est juste un petit peu compliqué quand on veut faire des choses simples. Là par exemple, c'est un Hello World en Catalyst. Donc j'ai un contrôleur, root, avec une méthode index. Bon voilà, Catalyst est totalement orienté objet, donc je vais avoir un objet contrôleur en fait, qui a un accessor response, body, enfin bref vous voyez que ça a beaucoup de puissance. mais faire du simple avec, bah ça demande quand même un certain apprentissage et on doit parler Catalyst avant de pouvoir faire son Hello World. Et si on faisait les choses simplement ? C'est un petit peu l'idée qui est à la base de tout ça. Si on peut s'amuser au passage, c'est pas plus mal. L'inspiration est venue de Sinatra. Donc là, mon slide est un peu foiré. Donc Sinatra, c'est un micro-framework Ruby. C'est la communauté Ruby qui a innové avec ce micro-framework. Et donc ça c'était, je suis tombé sur ce micro-framework en 2009. Et j'ai vu ça, et j'ai été séduit d'emblée. Quand j'ai vu vraiment, enfin c'est limpide quoi. Quand je get slash et, je renvoie Hello World. Là, on peut pas faire plus limpide que ça. J'ai une route et, et sa réponse c'est la chaîne de caractère Hello World. Tout est dit. Et bien en Dancer, ça s'écrit comme ça. Donc on voit que c'est vraiment parti, l'idée de Dancer, c'était quand même parti de porter Sinatra en Perl. Et on verra que ça a évolué vers vraiment un micro-framework à part entière. Mais l'idée est là. Je vais ici retrouver un verbe d'une méthode HTTP. Donc je pourrais avoir get, post, put. On est dans une orientation très rest, restful. Je vais décrire pour quel verbe HTTP cette route s'applique. Je désigne ici un chemin. On va rentrer un peu plus en détail dans les routes après. Et à ce couple méthode HTTP et chemin, j'y associe une référence de code. Donc une fonction anonyme qui s'exécutera lorsqu'une requête entrante validera ses conditions. Typiquement, si j'ouvre mon navigateur sur mon application en faisant slash A, je verrais que le board s'affiche. Donc voilà d'où est venue l'idée de Dancer. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail ces fameuses routes. Ce que je viens de dire, une méthode HTTP, un chemin, et une méthode anonyme. Donc voilà l'idée. Ça, c'est vraiment la substantifique moelle de Dancer. L'exemple qu'on vient de voir, une route statique. Pourquoi statique ? Parce que ici, something, c'est toujours something. Je ne matcherai que slash something. La convention de base d'une route, c'est que la valeur de retour du code qui est associé, donc la chaîne de caractères qui sera renvoyée par cette sub, c'est la réponse à renvoyer au navigateur qui est en face de nous. Ensuite, on peut faire évidemment des choses un petit peu plus complexes. Notamment, les tokens nommés. Finalement, désigner un chemin d'une route avec une variable. Par exemple, le symbole qui désigne ces tokens, c'est deux points. Ici, on dit slash profile deux points user. Donc je pourrais accéder à profile slash sucriv. Et j'aurai le mot-clé params, qui me renverra un H, qui sera peuplé automatiquement au moment du match de la requête, avec ce qu'on a trouvé dans le parsing de cette requête. très pratique. Voilà. Donc une manière très simple de récupérer des arguments. Ça, ça vous permet, par exemple, si vous faites un blog, de mettre le post ID. Vous ferez au blog slash deux points ID. Et dans params de la requête, vous aurez la valeur. On peut aller un petit peu plus loin avec des white cards, donc des jokers, représentés par le caractère étoile. Donc ici, c'est très simple. En fait, vous vous en apercevez au fil de l'eau, on a finalement des regex, entre guillemets, préparés pour nous dans la logique web. C'est-à-dire que le slash sera toujours escapé. Vous n'avez pas besoin de l'escapé si vous pensez à une regex, on utilise le slash si on n'est pas vraiment là-dedans. Et étoile, ça va être typiquement une capture sur point étoile, sachant que le point, ici, sera le séparateur du prochain animal. Et ici, je vais avoir le mot-clé splat. Donc ça, c'est tiré du vocabulaire de Sinatra aussi. Splat, en anglais, c'est l'idée de se répandre dans un moule. Donc par exemple, si je fais de l'eau dans un moule à glaçons, ça splat. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai étoile point étoile et je splat dans $file et $extension. Et puis, on est en Perl, donc on peut bien évidemment tout simplement utiliser une regex pure si on a envie. Donc là, on va utiliser le mot-clé Perl QR, quote regex, qui vous permet de décrire une regex à la voie. Et là, c'est très simple. Vous faites la regex que vous voulez, avec les captures de votre choix. Donc les captures, c'est les parenthèses. Et même chose, les captures seront appliquées avec le mot-clé splat. Donc plein de façons d'écrire vos routes. Après, il n'y a pas que des routes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans tout le vocabulaire de Dancer pour vous aider à écrire une application web. Vous avez notamment une sorte de registre de configuration qui vous permet de définir des variables. Il y a certaines de ces variables qui sont prédéfinies, comme par exemple public, qui définit le chemin vers un répertoire qui contiendra des fichiers à servir statiquement. Typiquement, c'est votre document route. Donc ici, tous les fichiers contenus ici, s'ils sont recatés par le navigateur, ils seront servis automatiquement par Dancer. Vous avez la possibilité, ces fameuses variables, de les définir directement dans votre code avec set, mais vous pouvez aussi faire des fichiers de config YAML. S'il y a un fichier config.YAML à la racine de l'application, il sera automatiquement chargé. Et si vous désirez faire des fichiers de config différents par environnement, vous pouvez les ranger dans l'apertoire environnement. On leur donne un petit nom. Quand vous démarrez Dancer ou quand vous utilisez la racine d'environnement, vous pouvez aiguiller sur une configuration ou une autre. Tout ça, c'est des conventions. Beaucoup, beaucoup de choses sont en plus dans le vocabulaire des Dancers. On va voir quelques exemples ici. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Si je veux introspecter ce qui se passe un peu plus précisément dans ma requête, par exemple, j'ai fait un formulaire avec un file upload dedans. Je vais aller utiliser l'objet request. Le mot-clé request me renvoie un objet request qui réalise toute la requête. Notamment, j'ai upload dedans. Je peux avoir plein plein de choses ici. Je peux avoir les headers de ma requête. Request request fresh headers, j'aurai les headers. Quelque chose de très puissant, les hooks. Donc, un peu dans la même logique que ce que Danien vous a montré au niveau de Moose, vous pouvez modifier le flow de réponses à une requête avec des hooks. Par exemple, on va dire que j'ai une connexion à une base de données. J'ai envie de m'assurer que ma connexion est rafraîchie à chaque fois. Ce n'est pas forcément un très bon exemple. Mais si j'avais une route slash admin accessible uniquement à des utilisateurs identifiés, typiquement, je pourrais faire hook before sub return if not session de user, par exemple. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout hook before sera exécuté avant l'exécution d'une requête. Et ce qui se passe dedans, on va intervenir. Évidemment, on a beaucoup d'autres hooks. On peut intervenir après l'exécution d'une requête et à différents endroits du workflow normal d'une requête d'Anser. Évidemment, on a le template. On n'a pas envie, quand on fait une application web complexe, de crasher du HTML en dur en code. Donc on peut utiliser toute une foultitude moteur de template avec l'Anser en le définissant comme ça. Et on a le mot fait de template qui prend en argument le nom d'une vue, donc qui sera allé récupérer dans le répertoire des vues. Et des variables qui seront interpolées à la demande. On a une notion de serializer qui est très puissante quand vous développez des web services comme des API REST. L'idée est de dire, on a dit tout à l'heure, quand j'envoyais une chaîne de caractères, la réponse de ma route, c'était le contenu de la réponse. Si j'ai un hash ou un objet ou une liste, bah typiquement en peur je vais voir de ray avec l'adresse de l'objet. C'est pas très intéressant. Si on active un serializer, par exemple je vais activer le serializer JSON, et bien si ma réponse est une référence vers quelque chose, on appellera le serializer pour faire son travail et on a magiquement du JSON qui parle tout seul. Quand vous faites un web service avec l'adresseur, en général vous êtes content. On a les sessions. On peut utiliser plein de moteurs de sessions. Par exemple ici on utilise même cache. Et bien on aura un mot-clé session, qui nous permet d'écrire, donc session, clé, flèche, valeur, rentre une valeur dans cette session. Et on voit pas forcément ici, mais session avec juste un argument, on renvoie la valeur de cette clé. Des loggeurs. Beaucoup de loggeurs sont disponibles également sur Cepal. Le principe est simple. Je sette un niveau de loggeurs, et puis je peux utiliser le mot-clé debug, warning ou error, pour ajouter de la verbosité log dans mon appli. J'essaie d'accélérer un petit peu. On a ce qu'on appelle les engines, donc c'est finalement les templates, les loggeurs et les sessions. C'est un petit peu ces briques modulaires que vous pouvez brancher dans Netzer. Il y en a beaucoup. Il y a quatre familles d'engines. Donc voilà, templates, sessions, loggeurs et serializer. Et pour ces quatre familles-là, il y en a qui sont livrés avec la distribution de Dancer, mais la plupart sont sur le Cepal. Et enfin, vous avez les plugins. Les plugins sont tout simplement des modules qui enrichissent le DSL, donc les jeux de mots-clés de Dancer. Quelques exemples rapides, vous allez voir. Par exemple, j'ai envie de pouvoir définir des routes Ajax. Alors qu'est-ce que c'est qu'une route Ajax ? Eh bien, c'est une route qui valide que le header XRequestedWiz doit valoir XMLHttpRequest. Et ça va matcher du POST et du GET, par exemple. Ça va être la définition de ce plugin. Eh bien, ce plugin va vous fournir un mot-clé Ajax. Toute route définie avec Ajax, alors automatiquement, c'est contrôle en plus. Vous pouvez bien évidemment acquérir vos plugins à vous, mais il y en a plein sur Cepal. Un exemple très parlant, c'est PluginDatabase, qui vous fournit en fait une façon abstraite de vous connecter à des handles DBI en fonction de votre configuration. Et vous avez un nouveau mot-clé qui s'appelle Database, qui vous fournit un DBH, en fait. Pour le reste, PluginRest, je vais aller super vite. Donc on a PluginRest, je passe dessus. Voilà, les plugins vous permettent d'enrichir. C'était l'essentiel de Dancer. Et là, c'est une rapide présentation de l'écosystème. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a énormément de choses sur le Cepal. Donc on a une communauté qui déchire. C'est pour ça qu'en intro, finalement, c'était pas si important que ça. Alors c'est marrant, cette présentation avait été écrite il y a un an pour une autre conf. Et à l'époque, c'était 50 à la place de 100. Donc on a une croissance de x2, en fait, pour l'instant, sur un an. Donc on a doublé le nombre de distributions pour Dancer sur Cepal en un an. Rapidement, sur GitHub, vous connaissez GitHub, c'est une sorte de Facebook de hacker, pour partager du code. Dancer est né sur GitHub. On a aujourd'hui plus de 400 batchers. Même chose, on était à 200 l'année dernière. Plus de 120 forks. Ça veut dire qu'il y a plus de 120 développeurs qui ont cloné leur repository pour soit l'étudier, soit pour proposer des batchs. Donc vous avez une communauté très vivante derrière. On a une core team de 6 membres. Donc c'est une certaine garantie, en fait, que si quelqu'un, dans son temps libre, ne peut pas être disponible à un moment donné, sur les 6 personnes, il y en aura bien un qui aura du temps. Au niveau Git, on a plus de 4200 commits, réalisés par plus de 50 personnes différentes. Tout ça pour vous dire qu'on a une communauté vraiment active. Et pour finir sur un message de nos utilisateurs, ça c'est un nuage de mots qui a été généré par rapport aux témoignages qu'on a reçus sur le site. Et ça parle tout seul, awesome, voilà, excellent, light, voilà. Ce qui est marrant, c'est lightweight qui ressort, et time aussi. Parce que la plupart des gens nous expliquent qu'écrire une application avec Dancer, il les rend heureux, parce que finalement, ils ne perdent pas de temps. Voilà. Ce qu'on pouvait dire sur notre site. Merci. Applaudissements.